Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème abordé aujourd'hui sera un anime qui a une animation incroyable. Le fait est que beaucoup sont passés à côté, de par son synopsis je pense, mais c'était la chose à ne pas faire. Je vais vous parler aujourd'hui de Wonder Egg Priority. On suit Ai Oto, qui est une jeune fille de 14 ans et qui ne va plus à l'école à cause du harcèlement qu'elle subit dû à ses yeux de différentes couleurs. On apprendra que son ami Koito s'est suicidée suite au harcèlement qu'elle recevait en traînant avec Oto. Un jour, en enterrant une cigale, elle entendit une voix mystérieuse et remarqua que celle-ci venait de la cigale, qui est, pour une quelconque raison, ressuscité. Elle lui donna un œuf, le Wonder Egg. Un soir, pour une raison inconnue, elle se téléporta dans un collège et elle y aperçoit des élèves qui ont des visages pixelisés. On sait pas vraiment, mais c'est une sorte d'autre monde. Après s'être enfuie, elle décidera de casser le Wonder Egg, qui a la capacité d'en faire sortir des personnes. Quand la sonnerie du collège retentit, des démons rien vu, armés de couteaux, ainsi qu'une personne, ont pour but de tuer la personne sortie de l'œuf. C'est ce qu'on appellera le trauma. La personne fera face à son traumatisme. Pour la personne sortie de l'œuf, le monde dans lequel elle est est la réalité, tandis que pour Oto, ce n'est qu'un rêve. Elle ne peut donc pas subir de blessures, mais une fois sorties, les blessures subies deviennent réelles. Elle apprendra par la suite que si elle sauve de nombreuses personnes sortant des aigues, car il y en aura plusieurs, Koito pourra ressusciter. Elle devra donc sauver chaque personne en éliminant la cause du traumatisme, ou faire en sorte qu'elle survive jusqu'à la prochaine sonnerie. Ses capacités dans ce monde sont beaucoup plus développées que dans le monde réel, comme le fait de sauter trois fois plus haut par exemple. Elle a aussi la capacité de faire apparaître une arme qui lui permettra de combattre. L'anime n'est pas censuré, il y a du sang, c'est pas juste de la bagarre avec que des égratignures, au contraire. Alors déjà, les dessins sont magnifiques, de même pour le chara-design des personnages, et si on devait parler de l'animation, c'est juste insane en fait. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. De même, pour l'opening, il est vraiment beau avec une musique magnifique. C'est le studio Cloverworks qui s'occupe de cet animé, connu pour The Promised Neverland, Fate Grand Order ou encore la dernière saison de Fairy Tail. Niveau animation, je pense que ce sera l'un des meilleurs de l'année avec Jujutsu Kaisen et Mushoku Tensei. L'animé est actuellement en cours, il aura un total de 12 épisodes. Il touche par genre drame, fantastique, mystère, psychologique, slice of life, sans naturel, et pour thème école, harcèlement, quotidien et suicide. Il est disponible sur Wakanim. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir bien décrit l'animé. Par moments, c'était assez difficile de décrire avec ses propres mots, d'autant plus que le monde dans lequel elle est a pas mal de mystères encore pour nous. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada